bonjour alors je vous laisse aller voir la vidéo de la personne donc c'est le je sais pas comment on prononce je m'en excuse le mood de jaja je crois que c'est comme ça je sais pas bon en tout cas c'est ça qui est écrit et je viens de voir la vidéo qu'aujourd'hui là aujourd'hui voilà je me connaissais pas je vais aller voir un petit peu ce qu'elle fait comme vidéo et là j'ai écouté mais vraiment il faut vraiment écouter sa vidéo la pierre voisine du monde la pierre voisine du monde alors donc je tiens à dire mais moi je la crois entièrement je peux vous dire je la crois entièrement vous pouvez même pas imaginer tous les tous les cassocs moi j'appelle ça des cassocs des cassociaux qui travaillent les gens qui travaillent ou pas parce que vous avez des gens qui travaillent mais c'est des cassocs c'est des malades mentaux dans leur tête ils sont atteints mais hallucinants quoi il va falloir que je fasse une vidéo spéciale là dessus donc des gens qui travaillent je peux vous dire moi je les fous dans le même panier que les autres qui travaillent pas et qui se et qu'ils ont un pet au casque les des vrais cassocs quoi des vrais cassocs et là ce qu'elle dit la dame par rapport à sa voisine mais moi je la crois entièrement parce que vous pouvez même pas imaginer jusqu'où vont les gens moi j'en ai connu dans ma vie des personnes qui faisaient partie de mes connaissances que je voyais régulièrement tout ça oh là là oh là 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 vous pouvez même pas imaginer et encore il ya des choses que vous voyez maintenant je dénonce des choses depuis longtemps parce que j'ai dit stop je ne dois plus fermer les yeux je dois plus cautionner ce qui n'est pas cautionnable moi là il ya une mère une femme comme je vous expliquais dans une autre vidéo donc elle bat son enfant de toute façon c'est son éducation elle fait que comme ça avec son gosse les choses elles sont claires et puis la femme je peux vous dire que je lui ai parlé et je plaisante pas je plaisante pas c'est pas pour ça que après bien sûr on mais sûr qu'on se parle et tout il n'y a pas de souci mais que je la revois lui donner à son fils une baffe mais une baffe je vous dis pas la marque de la main sur la joue de l'enfant là je lui laisse une chance à cette femme je lui laisse une chance parce que la prochaine fois je m'en vais la dénoncer directement aux services sociaux alors je vais vous expliquer pourquoi je ferai une vidéo spéciale là dessus aussi c'est pas pour qu'on enlève l'enfant à sa mère d'accord ce n'est pas pour ça si je vais dénoncer je leur dirai vous lui faites peur vous vous lui dites que la prochaine fois que on vient nous nous dire que vous avez appelé votre enfant on place votre enfant dans une famille d'accueil d'accord c'est juste pour pour mettre la pétoche à la mère et que la mère change de comportement voilà c'est ce qui est arrivé pour ma soeur et moi quand on s'est retrouvé donc devant le juge parce que nous on était battu et ma mère aussi grâce à ça grâce à ça bon ben mon père il avait arrêté donc de de nous battre mais rien que le regard ou rien que quand il levait juste la main juste ça déjà on était pétrifié quoi donc mais grâce grâce à des gens qui vont dénoncer des faits ça peut permettre à des personnes d'arrêter de battre leur ou leur femme ou leurs enfants voilà moi je dis qu'il faut dénoncer des faits voilà mais ça c'est ça sera une autre une autre vidéo donc là je vous laisse c'est juste pour vous dire qu'il ya des gens qui existent et c'est hallucinant ce qu'ils font c'est hallucinant donc je vous laisse aller voir la vidéo de cette dame donc la pire voisine du monde vraiment aller écouter parce que là je peux vous dire la pauvre mais elle s'est fait manipuler la pauvre manipuler mais on se fait tous manipuler ne vous inquiétez pas moi c'est pareil moi c'est qu'à 48 ans ça y est je je fais beaucoup plus attention à ce que disent les gens et à ce que font les gens voilà bon allez je vous laisse au revoir je vous laisse au revoir ou je vais vous laissez vous dire je vous laissez vous dire